salut mes amis bienvenue à la maison pour certains c'est la saison des barbecues on en profite au menu saucisses j'en ferai trois façons pour les trois façons il y aura du porc mais l'anneau pourrait très bien faire l'affaire ou le veau mais le veau serait un peu plus sec cette partie est pris dans l'épaule qu'on appelle ici du socle de porc j'ai trois morceaux 800 grammes chaque donc 8 8 8 2,4 pour les trois façons les voilà il y aura une au roquefort donc fromage bleu l'autre nature et l'autre épicé la nature et l'épicé au rond de l'ail la voilà pour l'épicé paprika fumée 3 grammes épices issou 2 grammes poivre 3 grammes et le sel 12 grammes on calcule environ 15 grammes au kilo donc 800 grammes 12 grammes les trois saucisses sont poussés dans des boyaux de porc les voilà les boyaux ont été lavés rincés et égouttés donc impeccable car elles sont conservées à la saumure donc de l'eau salée ça veut dire qu'il faut bien les rincer de l'intérieur et à l'extérieur cet effet impeccable pour que la viande rentre dans le temps de la machine je vais les couper premier ici le port est considéré comme une blanche couteau blanc coupe comme ça on couche comme ça on réserve dans le bol on continue ou deux celui ci comme ça ça devrait être suffisant impeccable le bol en réserve et repose au deuxième deuxième pareil une tranche comme ça on couche en fait cette opération on peut se faire chez les bouchers le n'est à s'occuper donc il n'y avait pas le temps impeccable troisième pareil quand je couche les deux réserves opération terminée planche couteau main à la plongeur le plongeur à plonger et laver la planche donc impeccable on passe au fromage le fromage ici il est semi congelé donc ça plus facile à mélanger dans la viande en tant qu'il s'écraser comme de la purée pour le mélanger avec un fromage bleu couteau bleu en morceau le morceau en deux ici en deux et on coupe grosso modo assiette bleu fromage bleu dans l'assiette bleu on veut généreux un deuxième en gros morceau on veut le voir à la cuisson celui ci coupe deux en deux donc je me répète il est semi congelé ça sera plus facile à mélanger dans la viande autant qu'il s'écraserait comme de la purée en gros morceaux le morceau dans l'assiette le fromage au frais pour qu'il reste dur et le couteau et la planche et la main retourne à la plongeur maintenant on hache la viande avec une grille moyenne c'est à dire entre fins et gros la viande ici le bol là la viande dans le tonnoir et on y va le premier 100 grammes est passé on racle on réserve et on passe au deuxième bol là et on y va deuxième terminé on racle on réserve et on passe au troisième troisième pareil viande comme ça le bol en dessous et on continue la nature a de l'ail et en quatre gousses on continue opération terminée 5 et 5 10 10 doigts impeccable on racle la viande est tachée maintenant on passe au goût la nature en premier poivre 3 grammes celle 12 grammes la main est propre et on mélange enfin tourne et retourne on va même des bords au centre on appuie et on mélange une fois bien mélangé la main peut rester comme ça on passe à suivante ça sera l'épicé paprika fumée environ 3 g ça veut dire environ une cuillère à quatre et issous par par là poivre 3 grammes sel 12 grammes c'est épicé un peu de sauce harissa environ une pierre à café la cuillère pareille grosse mais c'est impeccable et on mélange donc tourne et retourne le dessous dessus on écrase on recommence en fait pour être bref on mélange bien après cinq minutes il devrait être prêt donc la main à la plonge les deux premiers mélanges sont terminés on passe au troisième le fromage bleu les frais bleus c'est le roquefort le voilà il encore frais pas de sel cahier salé mais du poivre poivre 2 grammes fromage par ci par là on met tout pas de problème l'assiette bleue à la plonge et on mélange voilà l'importance d'avoir congé le fromage car en le mélangeant il ne s'écrase pas on mélange grosso modo impeccable le mélange on le réserve et la main replonge maintenant que tout est prêt le truc le plus délicat c'est de faire les saucisses le boyau on le tire on fait un nœud simple le nœud est là impeccable on commence par nature la viande comme ça on rentre la viande comme ça le poussoir est en place maintenant machine on tourne la première terminée on tire délicatement on coupe la bulle d'air on la tourne on perce on fait un nœud le nœud est fait impeccable la première saucisse on la réserve dans l'assiette saucisse comme ça on va la portionner plus tard saucisse au frais la machine a été lavé le boyau changé maintenant on passe à dépisser dépissé la voilà la viande dans le plateau le bol à la plonge on continue le nœud a été fait impeccable on y va machine marche opération terminée impeccable on tire on retire le boyau impeccable plateau comme ça saucisse un plateau et au frais on passe au fromage la machine a été lavé maintenant le fromage comme ça le restant des autres je les ai incorporé avec donc pas de problème on est en famille la chine marche et on y va le boyau est fini saucisse au frais et le restant on fera des galettes et ensuite la machine à la plonge dernière étape on les portionne bien sûr les voilà on ressort les épicés croquefort les voilà on fait de la place on va les standardiser à cette grandeur là on commence par les épicés on mesure on pince on tourne on tourne enfin tourne et retourne comme ça on continue si il n'y a pas égal c'est pas grave tourne et retourne une dernière impeccable saucisse en réserve on passe au fromage le système des épicés le système couteau repose on pince on tourne on pince comme ça super nickel les petits cautions à la plonge maintenant on les coupe couteau les épicés ici fromage bleu ou encore comme ça nature et comme ça donc voilà trois sortes de saucisses donc on sait ce qu'il y a dedans donc c'est une féminisation impeccable pas de souci ceci fait maintenant passons à la cuisson la poêle est chaude huile végétale un petit fond on égalise comme toujours ce 6 avance on commence par les on commence par le fromage nature épicé il y aura pour tous les goûts on attend environ une minute après une minute tourne à ce stade là on laisse cuire tranquillement après une minute il devrait être prêt feu éteint le couvercle à la plonge les saucisses ici contrôle visuel de la qualité une saucisse au hasard celle-ci couvre diagonale pour avoir une meilleure visibilité on regarde super nickel bien cuit encore juteux donc pas trop cuit saucisse comme ça celle-ci comme ça fromage bleu le voilà on vérifie super nickel bien cuit légèrement rosé impeccable une dernière super nickel et voilà donc voilà trois sortes de saucisses donc on sait que c'est impeccable car c'est fait maison et on sait ce qu'il y a dedans maître d'elle on est dans le feu de l'action on en même et merci à vous qui me suivent au morbihan et pas à l'ailleurs où il fait chaud salut bye